Tariq Ramadan, procès politique aux justices équitables. Pour en débattre, je reçois Maître Hosni Mati et Michel Siboni. Alors Michel Siboni, vous êtes membre de l'Union juge française pour la paix. Vous avez signé le 21 février une tribune intitulée Tariq Ramadan pour une justice impartiale et égalitaire. Et dans cette tribune, vous dénoncez, je cite, une sévérité de traitement. Bon, moi je crois qu'il est important de faire la part de ce qui est légal, légitime et même exigible dans cette affaire. Je serais la première à être scandalisée si Tariq Ramadan n'était pas présenté au juge après deux plaintes pour viol. Je veux dire, c'est une évidence qu'il doit rendre compte de cette histoire. Alors faire la part des choses entre ça et un climat politique qui a entouré cette affaire dès sa source, de récupération et d'instrumentalisation telle qu'il semble que dans pas mal de détails, y compris dans sa mise en détention, il y ait une influence forte sur les juges. Et quand on entend dire qu'il est malade et que de nouveau le maintien en prison est prononcé, on a l'impression qu'il y a un faisceau de choses qui viennent renforcer l'aspect politique que pourrait prendre ce procès. Ce qui serait dommageable et pour les femmes, et pour le procès lui-même, et pour la personne accusée qui doit bénéficier de la présomption d'innocence jusqu'à nouvel ordre. Pour vous, Hosni Mati, Tariq Ramadan, bénéficie d'une sévérité de traitement ? – Alors moi, c'est très compliqué pour moi de répondre à cette question. Et pour répondre un peu à ce que vient de dire Michel Siboni, ce n'est pas parce qu'on dépose plainte contre quelqu'un pour viol qu'il est forcément envoyé devant un juge d'instruction. J'ai le souvenir d'avoir assisté des clients en garde à vue qui étaient accusés de viol avec une personne qui, lors de la confrontation, maintenait strictement les propos. et le parquet n'a pas cru bon de renvoyer ce dossier à l'instruction. Donc je reste extrêmement vigilant sur la manière dont les choses se font. Là, dans l'affaire qui concerne Tariq Ramadan, de ce que l'on sait, puisqu'encore une fois, nous ne nous exprimons qu'à travers les éléments que nous avons, sachant que les principaux défenseurs de Tariq Ramadan ont fait le choix de ne pas s'exprimer alors qu'eux connaissent le dossier. J'aimerais simplement dire que le parquet a fait le choix de renvoyer Tariq Ramadan devant le juge d'instruction, qu'il a été mis en examen, puisqu'on considère qu'il y a des indices graves et concordants qui permettent sa mise en examen, pour lesquels, pardon, je précise encore une fois, puisque c'est important de l'entendre, qu'il bénéficie de la présomption d'innocence, et que le débat qui a lieu actuellement ne concerne pas le fait de savoir si la mise en examen est légitime ou pas. À ce jour, elle n'est pas contestée. Elle est plus sur les conditions de sa mise en examen, à savoir le placement en détention provisoire. Et donc ce débat qu'il y a eu devant le juge des libertés de la détention, qui, à l'issue duquel, il a été placé en détention provisoire. Appel a été interjeté de cette ordonnance de placement en détention provisoire. L'affaire est donc naturellement arrivée devant la chambre de l'instruction, qui a fait le choix parce que la défense de Tariq Ramadan a expliqué que son état de santé ne lui permettait pas de rester en détention provisoire en raison de maladies qui seraient incompatibles avec son maintien en détention provisoire. Et à partir du moment où cette demande est faite, obligatoirement et inévitablement, la chambre de l'instruction désigne un expert qui va, à la lumière des éléments qui lui sont soumis, décider si, oui ou non, le maintien en détention provisoire est, en quelque sorte, légitime ou pas. La décision a été rendue, elle n'est pas contestée, il n'y a pas de cassation. La réalité, elle est différente, me semble-t-il, parce que je crois qu'on est sur des temps qui sont complètement différents. On voit à la fois le temps médiatique qui met la pression en balançant des informations de façon très régulière, qui sollicite l'attention, quand ce n'est pas la sensibilité ou la passion de certains, de part et d'autre, c'est-à-dire à la fois des pro-Ramadan et des anti-Ramadan, parce qu'ils existent. Et de la même manière, vous avez le temps politique qui, avec les personnes qui, peut-être comme vous, Michel Siboni, avec tout le respect que je vous dois, a une grille de lecture politique et qui va donc être plus attachée à une lecture politique que je n'ignore pas, puisque Tariq Ramadan cristallise autour de lui un certain nombre, je dirais, de points de tension politique de par sa position sur l'espace public et politique en France depuis des années, et en même temps, il y a le temps judiciaire. Et le temps judiciaire, lui, concernant le temps médiatique et le temps politique, il n'a, en réalité, ce n'est pas le même temps. Alors évidemment, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'étanchéité absolue, je ne dis pas cela. Mais de là à dire aujourd'hui que c'est un traitement qui est inégalitaire ou pas, en fait, tout dépend avec qui on le compare. Et c'est là un petit peu la difficulté dans laquelle on est, c'est qu'effectivement, lorsque l'on compare, comme le font certains sur les réseaux sociaux ou ailleurs, alors que moi, ma qualité d'avocat, je reste extrêmement prudent, d'autant plus qu'encore une fois, il y a le secret de l'instruction et que je ne cherche pas à être plus bavard que les avocats de Tariq Ramadan eux-mêmes. La réalité, de par mon expérience, simplement mon expérience, pas de la lecture du dossier, c'est qu'il a été traité, traité, non pas comme la personne que certains voient, c'est-à-dire une personnalité publique importante, mais il a été traité comme beaucoup de personnes sont traitées aujourd'hui devant la justice en France, parce qu'il ne bénéficie pas, alors qu'il ne bénéficie pas du même réseau, il ne bénéficie pas non plus du même soutien ou du même clivage, parce que c'est quelqu'un qui reste clivé. – À quel réseau faites-vous allusion ? – Je n'ai pas compris la question. – Vous dites qu'il ne bénéficie pas du même réseau, il a été traité comme le commun des mortels, et pas comme des personnalités politiques ou médiatiques, parce qu'il ne bénéficie pas du même réseau. Moi, ça m'intéresse de savoir à quel réseau vous faites allusion, parce que j'ai une petite idée là-dessus quand même. – Ah, bon, enfin, moi je vais bien répondre à la question avec plaisir. – Vous avez moins envie. J'ai outrepassé le droit de l'interviewer, mais je l'ai attrapé au vol. – Non, non, mais la réalité, c'est que je faisais, en prenant cet exemple, je faisais allusion à un exemple qui est celui qu'on entend le plus aujourd'hui. Donc on compare la situation de Tariq Ramadan à deux ministres du gouvernement, à savoir Gérald Darmanin et Nicolas Hulot, en expliquant comment se fait-il qu'alors qu'il y a des plaintes. Alors déjà, moi je reste extrêmement prudent. Ce n'est pas parce que ce sont des politiques que je vais avoir immédiatement, surtout si on peut partir du principe que je n'ai pas forcément la même opinion politique que je ne vais pas forcément être biaisé parce que, encore une fois, je ne connais pas le dossier et qu'il faut déterminer la réalité de ce qu'il y a. Maintenant, ce que je comprends du positionnement, on va dire du grand public, qui n'est pas le positionnement de l'avocat que je suis, c'est qu'effectivement, on considère et on constate que quand on est ministre, on est mieux loti que lorsqu'on est un qui-dame. Et la réalité, c'est que, ce qui me semble évident dans cette affaire, c'est qu'il y a une dichotomie entre ce que Tariq Ramadan représente aux yeux de beaucoup de personnes, notamment dans la communauté musulmane, qui le soutient, et la réalité de son pouvoir politique dans un pays où, effectivement, il y a un vrai sujet qui peut être intéressant, mais qui dépasse le cas de Tariq Ramadan, c'est celui d'indépendance du parquet. Mais à partir du moment où le parquet désigne des juges d'instruction, effectivement, ce n'est plus entre les mains du parquet, mais il y a cette orientation qui est donnée immédiatement, celle de l'ouverture d'une information judiciaire, que je ne contesterai pas dans le sens où elle n'est même pas contestée par ses avocats. – Bien sûr, on n'est pas par nous non plus. – Mais la réalité, elle est celle-là aussi. – Mais pour vous, Michel Siboni, moi justement, je vais vous laisser répondre, mais pour vous, le contexte politique a influencé la décision des juges ? – D'abord, je vais mettre... Enfin, Osni, je vais l'appeler parce que je ne me rappelle pas de son nom de famille. – Là, tu as dit. – Ah, tu as dit. – Osni dit, et à très juste titre, qu'il n'y a pas d'étanchéité dans ces choses-là. On vit tous dans la même société, nos juges vivent dans notre société, ils lisent les mêmes journaux que nous, ils écoutent les mêmes médias que nous. Donc l'étanchéité n'existe pas. Et un contexte politique, un procès qui se produit dans un certain contexte politique, 20 ans plus tôt ou 20 ans plus tard, hors de ce contexte politique, a d'autres chances, on va dire. Ça, je crois que c'est quelque chose sur lequel on pourrait tomber d'accord. C'est-à-dire, on est au croisement de la sociologie et de la politique et de la justice. Alors effectivement, ce que vous dites, Osni, est complètement incontestable. Mais c'est vrai, et vous l'avez dit en vous excusant, il n'y a pas à vous excuser. Moi, j'ai une grille politique, effectivement, de lecture. Et dans cette grille politique, je vais utiliser mes petites notes. Au moment où émerge l'affaire Tariq Ramadan, on est au croisement de plusieurs problèmes. Le problème de la non-reconnaissance des femmes victimes de viols ou de harcèlement, auprès de la police, parfois même auprès de la justice, des plaintes non prises en compte, etc. Le problème de l'instrumentalisation politique de la question des droits des femmes avec l'islam. C'est une vieille instrumentalisation. On s'est servi des droits des femmes et du féminisme contre l'islam en France dans toute l'ambiance islamophobe que nous connaissons. Et la haine de Ramadan, la haine politique de Ramadan et sa diabolisation depuis des années dans ce pays, pour ce qu'il représente. C'est-à-dire une forme d'islam parmi d'autres, évidemment, et je suis sûrement la plus mal placée pour en discuter, mais une forme d'islam qui revendique un islam citoyen et visible dans ce pays. Tarek Ramadan est au croisement de toutes ces instrumentalisations. Il est au point de rencontre de ces choses-là. Ce qui semble disparaître dans tout ça, c'est sa présomption d'innocence. Et ce qui est le garant de sa présomption d'innocence, c'est la justice. Quand on voit, et moi, je suis aussi une citoyenne lambda dans les médias, et je ne peux avoir accès qu'aux médias, je n'ai pas accès au dossier de l'instruction. Donc, je ne peux parler que comme une citoyenne lambda. Mais ce que je peux voir, c'est que les affaires de viol et de harcèlement sont nombreuses en ce moment en France. Que les affaires du citoyen lambda accusé de harcèlement ou de viol ont provoqué une augmentation du taux de plainte en justice, mais que les médias n'en parlent pas. Je ne les connais pas. Moi, je ne sais pas si le plombier du quartier ou le postier de tel autre quartier a eu des gestes ou le patron a violé, etc. Ce que j'entends, c'est une catégorie qui est médiatique, qui apparaît, qui est l'affaire Tron. La personne n'est pas en prison. Il y a quand même plein de pour-viol sur l'affaire Tron. Les affaires Hulot ou Darmanin, où tout d'un coup, le gouvernement dit ne touchez pas, ce sont les hommes et je m'en porte garant. Quoi, ils s'en portent garant ? Attendez, il y a des juges dans ce pays. En quoi le gouvernement est habilité à se porter garant d'hommes sur des affaires de plainte pour harcèlement ou pour viol ? Quelle est la légitimité d'un gouvernement de dire « Ces hommes-là, vous n'y touchez pas, j'en suis garant ». Quand à côté, on a quelqu'un qui a été accablé, et pas que lui, il ne faut pas oublier comment l'affaire Ramadan a commencé. Elle a commencé par la mise en accusation médiatique, systématique, de tous les gens qui ont travaillé avec lui. Travailler au sens le rencontrer, débattre avec lui. Mediapart a été la cible du feu croisé contre lui. Il s'agissait de démolir tous les gens qui l'avaient approchés. C'est ça le contexte politique. Dans ce contexte politique-là, la mise en examen est sûrement légitime. Personne n'en discute, pas plus que les signataires de cette tribune. La mise en détention pose question. Pourquoi, dans un contexte où toutes les personnalités publiques ne sont pas mises ? Il n'y en a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres exemples en ce moment, en France, d'une personnalité politique ou publique ou médiatique accusée de viol qui a été écrouée ? M. Hossni Mati, sur la détention prévisoire de Tarek Kramandan, pour vous, elle est justifiée juridiquement ? Mais est-ce qu'on aurait pu ne pas le mettre en prison ? Alors, ce n'est pas à mes yeux qu'elle est justifiée juridiquement, mais avant de répondre à cette question, quand même un élément qui me paraît important sur le contexte politique pour qu'on ait une vision très claire. Je pense qu'effectivement, on ne peut pas échapper dans ce type de procédure à une lecture politique et au caractère clivant de Tarek Kramandan. Et la question qu'il va falloir se poser, et j'ai confiance dans la justice de mon pays, à partir du moment où elle est réellement et très bien éclairée sur tous les enjeux contextuels de cette affaire, puisqu'il faut le rappeler, vous avez une personnalité qui est connue, qui ne se définissait pas elle-même comme une personnalité politique au sens où elle n'était pas membre d'un parti politique, mais qui avait un discours politique au sens sociologique du terme. Et donc, de ce point de vue-là, vous avez une personnalité qui était même vue par certains de ses détracteurs lorsqu'il a demandé, par exemple, sa nationalité française. On lui a tout de suite posé la question, mais est-ce que vous comptez vous présenter à des élections ? Parce qu'il est également perçu comme un homme politique et j'aurais plutôt tendance à dire, par l'establishment actuel aujourd'hui en France, comme un adversaire politique. Et de ce point de vue-là, on peut effectivement se poser la question, rien n'empêche de se poser la question, de savoir quelles sont les conséquences de cette vision que l'on a de Tarek Ramadan sur son traitement judiciaire. Maintenant, il faut faire confiance à la justice de notre pays parce qu'il a aussi une défense et que c'est le rôle de sa défense de rappeler ce contexte-là pour aboutir à une justice qui soit, comme son nom l'indique, juste. Maintenant, sur la question de la détention provisoire, la Chambre de l'instruction a confirmé la décision qui a été rendue par le juge des libertés de la détention. Et forcément, puisque nous sommes dans une enceinte judiciaire, elle a un fondement juridique. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que, juridiquement parlant, il y avait la possibilité de ne pas le placer en détention provisoire ? Oui, de façon théorique, encore une fois, vous pouvez placer, sachant que la détention provisoire, comme on dit, le principe, c'est la liberté, la détention, c'est l'exception. On sait très bien depuis un certain nombre d'années que certains magistrats, lorsque ce sont encore de jeunes magistrats par rapport à certains dossiers, ne prendront jamais le risque de placer quelqu'un en liberté, alors que ça devrait être l'inverse du raisonnement qui devrait se poser. Donc, au-delà du cas de Tarek Ramadan, c'est le fonctionnement de la justice, moi, en tant qu'avocat, qui suis souvent avocat en défense, je suis aussi avocat de partie civile, mais assez souvent en défense, je constate que ce qui devrait être le principe est devenu l'exception et inversement. Maintenant, pour revenir au cas de Tarek Ramadan, il aurait été possible de le placer sous contrôle judiciaire. C'est ce que ces avocats ont demandé. Il est tout à fait possible de le placer sous bracelet électronique, de faire en sorte de garantir, à partir du moment où il est sous bracelet électronique, le placement sous bracelet électronique, c'est aussi une manière de garantir qu'il n'ait pas accès à un certain nombre de personnes. Il ne présente pas de risque pour la société. En l'occurrence, pour les victimes. Et donc, parce qu'on a peur... Il y a deux choses qui ont pu justifier aux yeux de la Chambre d'instruction, pas de maître Mahati. Le placement en détention provisoire de Tarek Ramadan, c'est à la fois le fait qu'il y a le risque de non-représentation en justice, qui sont un des critères qui sont visés par l'article 144 du Code de procédure pénale. il y avait une réponse des avocats ? Évidemment. Vous pouvez remettre un passeport. Je veux dire, ce n'est pas compliqué. Non, mais il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions. Le rôle de l'avocat, quand on connaît les critères, c'est justement de répondre par avance quand on n'a pas encore idée de... Même si on les connaît très souvent, puisque les réquisitions du parquet, lorsqu'on arrive devant le juge des libertés et la détention, elles sont connues des avocats. Elles sont connues. Il faut comprendre comment ça fonctionne. Il y a une mise en examen. Le parquet, donc, la détention provisoire. C'est un autre juge, le juge des libertés et la détention, qui est désigné pour trancher sur cette question. Et entre le moment de la mise en examen et le moment de la présentation du mise en examen devant le juge des libertés et la détention, il y a les réquisitions du ministère public. Et donc, on sait ce qui, aux yeux du ministère public, justifie le placement en détention provisoire sur la base de ces fameux critères de l'article 144 du Code de procédure pénale. Et le travail de l'avocat, qui connaît l'article 144, c'est de ne pas forcément attendre les réquisitions, mais c'est de les anticiper et de faire en sorte d'arriver devant le juge des libertés et la détention avec ce qu'on appelle des garanties de représentation. Ce qu'ils semblent avoir fait. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Moi, je ne suis pas en train de contester le travail de mes excellents confrères. La réalité, elle est où ? Elle est que, malgré ces garanties de représentation, on a considéré que ce n'était pas suffisant. Alors après, on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord. En tant que juriste, moi, comme lorsque cela m'arrive, je n'ai pas d'autre choix que d'accepter la décision. Éventuellement, comme ils l'ont fait devant la chambre de l'instruction pour contester, encore une fois, à un moment donné, une fois qu'on a épuisé ces voies de recours, sauf à aller devant la cour de cassation, ce qui ne me semble pas être le cas dans cette affaire, je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus. Alors, est-ce qu'on peut dire, Michel Siboni, que Terec Ramanant est un homme seul face au système judiciaire ? Alors, je crois que toute personne qui se retrouve en prison est seule. D'abord. Je veux dire, quelle qu'elle soit, du plus grand au plus petit, dans son cas, il a un comité de soutien ? Il y a des gens qui n'ont pas de comité de soutien. Il fait partie des personnalités médiatiques. Il a un comité de soutien. Moi, je dirais que, en tout cas, pour parler de la tribune, pas du comité de soutien, de la tribune que j'ai signée, il s'agit, et en réaction à ce que vous venez de dire, Rosny, d'une sorte d'alerte lancée. Attention. D'une sorte de vigilance. Marquer une forme de vigilance par rapport à un procès, qui se déroule dans un contexte politique, je ne parle pas de procès politique, mais d'un contexte politique extrêmement tendu et chargé, j'ai essayé de l'expliquer précédemment, c'est marquer une forme de vigilance. attention, il ne s'agirait pas, d'ailleurs, c'est à double tranchant, et la position de Tarek Ramadan, transformée en martyr par une justice qui serait inéquitable, ça ne servirait pas à la justice. Instrumentaliser au service de causes qui n'ont rien à voir avec les accusations qui sont portées contre lui, ça ne rendrait pas service à la justice. Que la justice soit elle-même vigilante à ne pas se laisser imprégner par l'ambiance délétère qui est autour d'elle me paraît important et que des gens le disent en toute simplicité et en toute honnêteté, me paraît très important. Alors, sûrement, il n'est pas seul. Il y a des gens qui sont, qui, je pense, qui ont été effondrés par ce qui s'est produit autour de sa personne dans les accusations de viol et de harcèlement. Mais là, de nouveau, on n'est pas dans le judiciaire, on est dans la sociologie. Il y a des personnes pour qui il représentait et représentent sans doute toujours une figure très importante et un soutien important. Et que ces personnes aient envie de le défendre, c'est légitime. Mais elles ne sont pas juges et ce ne sont pas elles qui rendront la justice dans ce pays. Moi aussi, j'ai confiance dans la justice de mon pays. Mais je pense que la vigilance est importante. Une vigilance citoyenne sur cette justice est importante. Plus le dossier est chargé comme ça et plus elle est importante. Pour vous, Hosseini, Théry Cramanon, a à la fois les avantages et les inconvénients de la notoriété ? Oui, mais pour reprendre un peu les termes de Michel, la réalité est qu'effectivement, on ne peut pas… Je l'ai vu dans des procès d'assises que j'ai eus, même de viol, où lorsque vous passez la semaine où la joggeuse de Milly Laforêt se fait tuer et violer par la personne qui vient d'être libérée par un juge d'application des peines et que vous-même vous retrouvez dans ce tribunal du même juge d'application des peines à défendre un homme qui est accusé de viol en récidive, vous savez très bien quel impact ça va avoir sur la justice des hommes parce que ça reste la justice des hommes avec des jurés populaires même si on sait très bien qu'il y a aussi des juges professionnels qui, qu'on le veuille ou non, ont un ascendant psychologique sur les jurés populaires dans ce type de procédure. Donc la réalité elle est qu'effectivement on ne pourra pas se départir complètement de ce contexte qu'il y a autour de Tarek Ramadan et tout le travail de la défense va justement être de revenir au droit et rien que le droit. Et c'est pour ça que c'est important de revenir au droit et strictement au droit parce que quand vous avez une personne aussi clivante que Tarek Ramadan et ça me permet de répondre à votre question, soit vous êtes pour, soit vous êtes contre. moi ma qualité d'avocat j'observe avec mon expérience je veux dire j'ai des procès avec une dimension politique j'en ai déjà eu je vois bien même au niveau des relations internationales entre certains pays quelles conséquences cela peut avoir dans le traitement d'un dossier je suis parfaitement conscient de cela je suis loin d'être naïf la réalité c'est qu'ensuite lorsqu'on est entre les mains de la justice comme c'est le cas de Tarek Ramadan il faut en accepter les règles et donc concrètement ça veut dire quoi ? ça veut dire que bien évidemment on reste attentif à tout le contexte et ensuite on en revient au droit rien que le droit tout le droit et ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'effectivement parce que nous sommes des êtres humains faits de sentiments faits d'expériences parfois à travers ces dossiers ou d'expériences personnelles ou professionnelles effectivement on va avoir un regard qui va être différent ce qui fait qu'un juge d'un cabinet X n'est pas le même juge qu'un cabinet Y ça existe mais au final ce qui doit rester c'est le respect du droit et là en l'occurrence pour ce qui concerne Tarek Ramadan toute la question va être de savoir parce que c'est trop tôt pour le dire vous savez des personnes qui sont mises en examen et qui au final même déplacent en détention provisoire pour des faits de viol extrêmement graves et j'ai déjà eu des dossiers comme cela et qui soit bénéficient d'un non-lieu soit sont renvoyés devant la cour d'assises pour être finalement acquitté ça existe aussi donc tout ça pour dire quoi c'est ça pour dire que moi je ne préjuge absolument pas de la culpabilité de Tarek Ramadan j'essaye simplement de recontextualiser recontextualiser les choses pardon dans ce qui relève de l'enceinte judiciaire avec ses codes et ses manières de fonctionner et quand on en revient à Tarek Ramadan oui tout le travail de la défense concernant Tarek Ramadan ça va être d'expliquer qui il est réellement indépendamment de ce que certaines personnes pouvant penser et c'est toute la particularité de ce dossier où vous avez des adversaires politiques intellectuels qui sont aussi impliqués dans cette affaire ce qui effectivement est de nature à créer un sentiment de confusion et d'instrumentalisation pour certains et tout le travail de la justice accompagné par les avocats ça devait être de faire le tri là-dedans il n'y a qu'un mot que je n'accepte pas dans votre discours et un seul c'est le mot clivant quand il est à charge sur Tarek Ramadan le clivage pour moi ne vient pas de Tarek Ramadan quand vous dites c'est une personnalité clivante ce n'est pas sa personnalité qui est clivante ce qui est clivant c'est les responsables du clivage pour le dire autrement sont les personnes qui en France se sont servies de Tarek Ramadan comme personnalité qui proposait le droit pour les musulmans d'être visibles en France comme citoyens et musulmans c'est eux qui clivent en diabolisant Ramadan et tous les citoyens musulmans qui le suivent ou qui soutiennent sa pensée en les diabolisant et en faisant de lui le monstre vous l'aviez nous l'avions bien dit et voilà la preuve qu'il est bien un monstre etc c'est eux qui clivent et qui clivent socialement là je ne parle pas de droit je parle de société c'est eux qui clivent la société entre la revendication je dirais laïcarde du printemps républicain d'une laïcité soi-disant intransigeante mais qui est une laïcité castratrice pour les musulmans de ce pays qui ont envie de pratiquer leur religion au vu et au su de tout le monde en accord avec les règles de la laïcité française d'ailleurs c'est eux qui clivent c'est pas Tariq Ramadan Tariq Ramadan est la victime idéale pour ces gens là donc pour vous est-ce que pour vous toucher à Tariq Ramadan c'est toucher à l'islam et aux musulmans ? je dis que pour ces gens là l'idéal c'est Tariq Ramadan en prison parce que ça sert à à entre guillemets donner une leçon ce serait dans leur terme à eux que je me placerai à tous les musulmans restez invisibles sinon regardez à tous les musulmans ou aux partisans de Tariq Ramadan aux partisans de Tariq Ramadan à ceux qui se reconnaissent dans sa philosophie et qui la défendent mais Tariq Ramadan beaucoup des gens qui ont eu à le rencontrer et à débattre avec lui dont moi ont pu constater que c'est quelqu'un qui enfin moi j'ai jamais rien eu à reprocher à Tariq Ramadan ni de près ni de loin il a toujours eu un discours à mon avis hyper clair sur la question de la citoyenneté et de la citoyenneté des musulmans dans ce pays sur la question de la Palestine je ne c'est pas là que ça se passe une réaction par rapport à propos évidemment je suis obligé de réagir parce qu'avec Michel on ne se situe pas sur le même on n'a pas la même grille de lecture c'est à dire que Michel a une grille de lecture qui est politique c'est parfaitement son droit quand je dis Tariq Ramadan est clivant c'est parce qu'il a des partisans et des opposants après que l'origine du clivage soit de ses opposants c'est un fait mais moi je me place dans l'enceinte judiciaire je me projette déjà dans ce qui pourrait je parle au conditionnel alors nous sommes d'accord être un procès devant une cour d'assises et vous aurez des jurés populaires et vous n'êtes pas à l'abri de savoir quelle va être l'opinion politique de ces jurés populaires qui peut avoir une influence sur la lecture qu'ils vont avoir du dossier donc il faut être extrêmement vigilant par rapport à cela et le fait que des opposants politiques qui n'ont pas la même vision de la société française et bon j'ai quand même un certain nombre d'années d'expérience sur ces questions là profitent de cela pour faire valoir leurs idées bien évidemment que c'est un des enjeux de cette affaire mais pas un enjeu judiciaire c'est un enjeu politique et c'est aussi l'occasion de clarifier les choses en disant bon voilà il y a les idées il y a l'homme on peut faire la distinction entre les deux peut-être que l'homme a fauté peut-être qu'il n'a pas fauté mais les idées demeureront de toute façon mais est-ce qu'il n'y a pas justement une instrumentalisation politique d'un côté comme de l'autre écoutez c'est lui qui est en prison que les défenseurs de Tarek Ramadan pensent qu'il est innocent ou tente de le défendre au maximum ça fait partie des droits de la défense si j'ose dire même si c'est pas juridique dans cette affaire là c'est un peu normal que les gens qui l'ont soutenu et qui croient en lui et qui continuent à croire en lui tout en attendant parce qu'après tout c'est de ça qu'on parle tout en attendant que la justice fasse son travail parce que les tribunaux populaires pour moi sont les pires je préfère cent fois que Tarek Ramadan soit jugé devant un tribunal français digne de ce nom que par la vindicte publique tout en attendant de la justice qu'elle fasse son travail ils essaieront de l'aider et c'est de bonne guerre ça s'appelle les droits de la défense et aussi la présomption d'innocence Un mot de conclusion Maître Hosni-Mati On a avec cette affaire un dossier aux multiples facettes avec des conséquences très importantes on le voit notamment sur les réseaux sociaux ça se dispute dans tous les sens c'est un dossier qui a bien des égards est extrêmement passionnant et passionnel pour un certain nombre de personnes moi ma qualité d'avocat je dois garder la tête froide dans tous mes dossiers là encore une fois je n'ai pas accès à la procédure je ne l'ai pas et je ne cherche absolument pas à donner l'image de l'avocat qui chercherait à substituer aux avocats de la défense que je ne suis pas que je n'ai pas vocation à être mais toujours est-il que par expérience pour avoir des dossiers qui sont parfois médiatisés même s'ils n'ont absolument pas cette envergure là je le dis sans aucun problème je sais très bien quelles peuvent être les conséquences d'une pression médiatique populaire sur le travail et de la justice et aussi des avocats et qu'à partir de là et moi j'aimerais simplement que les choses se fassent de la façon la plus sereine possible tout le monde aura à y gagner il faut garder la tête froide dans ce dossier Michel Siboni oui je pense et je pense aussi que garder la tête froide c'est garder je l'ai déjà dit une forme de vigilance sur toutes les instrumentalisations possibles que Tariq Ramadan rende compte à la justice c'est pour moi de l'ordre de l'évidence qu'il bénéficie de la présomption d'innocence c'est aussi de l'ordre du droit d'ailleurs et de l'évidence qu'il soit transformé en bouc émissaire et à travers lui socialement et politiquement cette fois pas du point de vue juridique et qu'à travers lui on ostracise toute une partie de la population sur la base d'une islamophobie c'est aussi dangereux c'est pour ça que je crois que même si un comité de soutien doit se se constituer et qu'il pratique cette forme de vigilance ce sera important et ce ne sera pas scandaleux non Merci à vous Matho Simati merci Michel Siboni donc à très bientôt par un autre numéro de l'Esprit d'Actu Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501